bonjour à tous et bienvenue je suis mélanie de la chaîne l'atelier de la petite piotte et de l'instagram du même nom j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mon projet couture manteau pour ma belle soeur si vous avez suivi mes vidéos régulièrement il ya quelques mois de ça je pense vers octobre novembre j'avais fait une toile d'un patron de manteau qu'on avait choisi ensemble avec ma belle soeur parce que elle voulait que du coup d'un manteau on avait acheté les tissus tout ce qui correspondait et donc j'ai cousu une toile de ce patron et c'était une catastrophe les n'avait pas de tableaux de taille enfin le patron était vraiment pas ou faut en tout cas il correspondait pas du tout à ce que j'ai l'habitude et le résultat n'était pas été pas concluant du tout du coup on a abandonné complètement ce patron là et je me retrouve à devant lui coudre un manteau avec le tissu qu'on a déjà acheté mais le patron qui ne va plus du coup on a tenté enfin on a décidé qu'on allait essayer un patron que j'ai déjà voir si ça allait lui aller ou pas et le patron en l'occurrence c'est celui ci c'est le manteau celsus de l'usine à bulles donc je n'ai jamais cousu mais j'ai déjà cousu plusieurs patrons de l'usine à bulles donc j'ai bien plus confiance en la qualité du patron que celui précédemment c'était justement pas cité j'ai bien plus confiance dans ce patron même si j'ai jamais cousu parce que l'usine à bulles j'ai déjà cousu plusieurs de ses patrons et j'ai jamais eu de problème c'est en général très bien expliqué et très bien fait donc on va tenter celui là je l'avais acheté pour moi mais j'avais pas encore eu l'occasion de le coudre parce que j'ai encore un manteau mais donc du coup on va tenter la seule chose qui me chagrine c'est que les tissus que j'ai enfin qu'on a acheté pour le manteau de base ce ne sont pas les mêmes que ce dont on a besoin pour faire le celsus j'entends par là qu'on a acheté un coupon de trois mètres pour le tissu extérieur et là pour coudre ce patron il faut plus de trois mètres de tissu pour la taille que je vais lui coudre il faudrait 3 mètres 25 donc j'ai un peu peur de pas réussir à tout caser on verra ça plus tard mais je crois que je vais voir faire un beau tetris pour réussir à rentrer toutes les pièces du patron dans seulement trois mètres je croise les doigts pour que quand j'ai acheté patron le tissu il était un petit peu généreux et qu'ils vous aient mis un peu plus ça arrive parfois dans certains chez certains vendeurs de tissu que vous commandez trois mètres et vous avez trois mètres dix trois mètres quinze donc j'espère que c'est le cas cette fois ci parce que vraiment sinon ça va être dur mais on verra ça quand on y sera on n'y est pas encore du tout là je vais d'abord coudre une toile parce que j'ai compris que c'était bien utile surtout pour les manteaux et le deuxième problème que je vais avoir c'est que pour doubler ce manteau il faut un tissu matelassé ou un tissu polaire et en l'occurrence nous on avait pris une doublure classique une doublure qui glisse enfin vous savez un espèce de satin et du coup je sais pas trop comment faire je me demande s'il faudrait que j'achète de la ouatine pour le matelassé du coup dans les commentaires tout de suite n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le manteau celsus et si vous l'avez doublé avec un tissu de type satin tout simple est ce que ça a fonctionné est ce que le rendu était sympa quand même ou est ce que vous me conseillez réellement de d'avoir un tissu matelassé parce que sinon ça va faire pas très joli bref revenons en moutons donc le manteau celsus de l'isinabule il ya deux versions vous avez une version je sais pas si ça va bien se voir la vidéo vous avez une version avec un gros col ou sinon vous avez une version avec une capuche et bien sûr c'est la version avec la capuche que je vais faire c'est un patron qui va du 34 au 52 c'est un patron qui se fait en tissu chêne et trame c'est une difficulté 3 sur 5 et les marges de couture sont comprises on nous dit que le manteau celsus c'est un manteau pour l'hiver il est ajusté et évasé des pinces princesses souligne sa coupe sur le dos et le devant ses manches longues ont des plis sur la tête de manche pour créer un léger effet ballon l'ouverture centrale est fermée par des pressions cousues à la main les boutons visibles sont décoratifs il est tout de même possible de coudre des boutonnières pour les plus expérimentés d'ailleurs là dessus c'est pareil on avait acheté des brans de bourre pour le manteau pour le patron qu'on avait choisi de base du coup c'est pareil ça je vais essayer de voir si je peux les adapter remplacer du coup les boutons et les pressions par les brans de bourre parce que ben on les a achetés et que ce serait bien de les utiliser c'était le but et pour le coup j'ai pas les pressions pour faire le manteau donc j'espère pouvoir faire quelque chose dessus aussi vos mains seront chauds grâce aux poches se trouvant dans la couture des côtés le manteau est entièrement doublé pour de jolies finitions la version a un grand col douillet la version b une grande capuche douillette le patron comme le montage du manteau est simplifié afin d'être réalisé par des débutantes voilà ce qu'on nous dit du coup j'ai choisi de lui faire la taille 46 on nous dit donc en métrage et fournitures que pour la version a pour la plus petite taille il nous faudra deux mètres soixante dix de tissu extérieur et deux mètres trente pour la doublure et pour la plus grande taille c'est à dire le 52 3 mètres 10 de tissu extérieur et 2 mètres soixante dix pour le tissu de doublure pour la version avec la capuche pour la taille 34 il faudra 2 mètres quatre vingt de tissu extérieur et 2 mètres trente de tissu de doublure et pour la plus grande taille le 52 3 mètres soixante de tissu extérieur et 2 mètres soixante dix de tissu doublure donc pour la taille 46 normalement il me faudrait 3 mètres 25 de tissu et moi j'en ai trois mètres et 2 mètres 52 doublure là aussi j'en ai trois mètres mais il me faudrait de la matelassé pour les tissus conseillés pour le tissu extérieur on vous propose de prendre du drap de laine de la laine foulée de la laine bouillie de la gabardine de laine du sergé de coton de la gabardine de coton et ainsi de suite on préconise un tissu chêne et trame avec un tissage serré qui soit ni trop fin ni trop épais et on conseille un tissu entre 200 et 400 g par mètre carré pour le tissu doublure on conseille un tissu doublure matelassé ou polaire il faudra une doublure chêne et trame qui ne soit ni trop fine ni trop épaisse et on conseille une doublure entre 120 g par mètre carré pour une doublure matelassé et 300 g par mètre carré pour un tissu polaire ensuite il faudra cette pression en métal à coudre à la main d'1,5 cm de diamètre cette bouton en bois à deux trous de 2,5 cm de diamètre et pour la version avec le grand col 22 cm de ouatine en 80 grammes par mètre carré voilà pour les fournitures les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm et voilà il ya une particularité c'est que les pièces de de tissu externe et pièces de doublure sont les mêmes sur le patron et là dessus la créatrice nous dit un petit mot particularité du patronage les pièces de patron pour le tissu externe et celle pour la doublure sont identiques ce n'est pas un patronage dans les règles de l'art en général les pièces de patron coupé dans le tissu externe sont plus longues et le bas est plié pour remonter à l'intérieur du manteau afin de rejoindre la doublure c'est généralement le cas pour les manches et le buste pour le manteau celsus il s'agit d'une simplification volontaire car le bas des modèles est arrondi et ne permet pas cette technique mais surtout elle a fait ce choix pour limiter le nombre de pièces de patron en effet ces patrons sont destinés aux débutantes et elle souhaite que le manteau celsus soit réalisé avec le plus de facilité possible donc que j'ai jamais testé ce genre de technique moi j'ai toujours quand j'ai doublé j'avais toujours les pièces plus longues effectivement donc je me demande bien comment ça va comment ça va être rendu donc c'est en plus hyper intéressant d'avoir une nouvelle manière de monter moi j'aime bien qu'on ait des nouveautés je trouve que c'est là vraiment ça va être très nouveauté parce que le manteau première fois ce que j'en ai jamais cousu j'ai fait la toile la dernière fois mais ça n'a pas été une réussite donc du coup j'espère vraiment que cette fois ci le patron va être bon que tout va bien aller qu'on va pouvoir enchaîner de suite avec les tissus définitifs que je vais réussir à rentrer toutes les pièces dedans parce que c'est vrai que du coup c'est un peu galère j'avais acheté elle avait acheté son tissu l'année dernière parce que c'était déjà quelque chose qui était en projet il était prévu qu'il soit écousu pour cet hiver c'était bien parti en octobre sauf que tadadam le patron ne va pas je me retrouve avec du coup toutes les fournitures sur les bras et un moto à lucours je trouve ce patron que j'ai déjà donc super pas besoin de racheter un autre patron le modèle lui plaît et tout sauf que il faut plus de tissus la doublure ne correspond pas j'avoue que là c'est un peu relou quoi parce que du coup ça veut dire que soit il faut encore acheter un tissu soit il faut trouver un autre patron mais qui lui plaise alors j'avoue que c'est un peu c'est un peu mon projet boulé là depuis quelques semaines mois maintenant je rouge depuis que j'ai cousu la toile du premier en fait c'est vrai que je retarde de plus en plus la toile du suivant parce qu'en fait je me dis ça correspond pas on passe quand même du temps rien qu'à faire les toiles déjà c'est long alors j'avoue que je croise vraiment les doigts cette fois ci pour que ce soit la bonne que j'arrive à que la toile soit parfaite en termes de taille de coupe et tout et que je puisse partir sur les tissus définitive réussir à caser en faisant mon tetris toutes les pièces dans trois mètres de tissu même s'il en faudrait trois mètres 25 je croise les doigts pour que la créatrice est un peu large pour le tissu on verra bien donc je pense que ce sera une vidéo en plusieurs parties parce que là je vais commencer par coudre la toile j'ai quand même assemblé mon patron découpé décalqué les pièces du patron dans la bonne taille découpé mes pièces j'ai coupé mon tissu d'extérieur et mon tissu de doublure donc je suis prête normalement à commencer à coudre sauf si j'ai oublié quelque chose encore ce qui n'est pas impossible avec moi mais je sais pas combien de temps il faut pour coudre donc comme je voudrais aussi coudre avec vous la version définitive en fait je voudrais faire la totalité c'est à dire d'abord la la toile avec l'essayage et les potentiels modifications qu'on pourrait apporter au patron puis la couture définitive donc dans la première partie je pense que je vais pas énormément m'attarder sur la couture parce que je préfère prendre plus le temps pour vous montrer sur la partie couture définitive avec les beaux tissus donc je pense que cette semaine ce sera plutôt la couture de la toile et la semaine prochaine la semaine après la couture de la version définitive je trouve ça assez motivant de coudre avec vous parce que j'avoue comme je voulais déjà dit que c'est une cousette du coup que je retarde pas mal parce que comme ça a été beaucoup contrarié j'avoue que je suis pas autant motivé que d'habitude parce que donc cette semaine on va commencer par la couture de la toile j'ai coupé mon métis su donc ce sont des tissus de récupération pour pouvoir faire des toiles qui seront pas portables un clairement enfin j'ai peu mais ça m'étonnerait que ça lui plaise en définitive le tissu externe que j'ai utilisé c'est un rideau d'un rideau que j'ai récupéré d'heure que c'est elle qui me l'a donné ma belle soeur me l'a passé donc avec des des fleurs et des feuillages un peu tropicales bon là c'est un petit bout mais voyez qui est quand même assez épais qui n'a pas du tout d'extensibilité donc ce sera pour simuler le tissu extérieur et pour le tissu de doublure c'est un drap un drap plat tout simple lors qui était un drap pour enfants je pense avec des dessins dessus alors ça devait être en désanimé mais je sais pas du tout ce que c'était un très très vieux train voilà donc qui est fin et qui simule plutôt ma doublure qui est très fine également du coup ça va me permettre une fois la toile réalisée de voir à peu près si avec des tissus fins le tomber sera quand même joli et donc je pars sur ça ou si le tomber est vraiment vraiment pas beau et où il faut absolument que je matelas cela à doublure en sachant que quand même le tissu là le rideau qui va me servir de tissu extérieur est quand même beaucoup plus fin que le drap de laine que j'ai pour faire le tissu extérieur de son manteau définitif pas déconner non plus donc on va commencer je me suis mis sur la page du montage du manteau pour la version b donc la version à capuche et on commence par le montage du buste devant et par le tissu extérieur alors comme je vous disais tout à l'heure je pense que je vais pas énormément m'attarder sur la couture de la toile parce que je pense que ce sera quand même plus sympa de vous montrer la version définitive notamment si je fais des modifications ça peut être sympa là vous allez plutôt suivre les avancées de comment ça se passe et puis vous avoir avec moi va me motiver à faire ce projet que je repousse depuis un petit moment parce que la synonyme de pas mal de galères donc je trouve ça un peu motivant et puis ça me permet de vous poser des questions et d'avoir des conseils de votre part comme toujours ce que j'apprécie grandement déjà je vous ai demandé pour le tissu si vous aviez des des retours à me faire alors je suis en train de chercher mes pièces parce que mine de crayon avait quand même pas mal à couper je suis en train de chercher les pièces devant côté devant milieu déjà alors on nous dit de venir positionner le devant côté sur le devant milieu endroit contre endroit donc commence déjà on nous dit devenir un premier lieu épinglé les crans alors ici j'ai un cran et si je vous mettais que vous y voyez quelque chose donc j'ai mis mes pièces endroit contre endroit et on a dû devenir dans un premier temps épinglé l'écran de montage entre eux donc où est-ce que j'ai d'autres crans un cran pas du tout entrant ici j'ai un cran ensuite l'extrémité et enfin on est devenu un délai on dit en faisant ça méticuleusement ok j'ai tout épinglé on me dit maintenant devenir coudre un centimètre du bord donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite voilà donc j'ai assemblé les devants et les côtés comme prévu j'ai repassé ma couture et je suis venu faire une surpiqûre tout le long et ensuite j'ai accroché les dans la poche là un côté de la poche entre l'écran sur le côté comme demandé dans le livret donc j'ai terminé les deux devant maintenant je pense qu'on va s'occuper des dos voyons voir exactement alors on nous dit de venir prendre la pièce d'eau donc celle qui a été coupée au pli et on va venir faire exactement la même chose avec les pièces dos côté donc avec l'arrondi comme pour le devant et donc on vient d'accrocher une de chaque côté on commence par fixer l'écran alors où sont les petits cran donc je m'attarde pas énormément là sur la couture parce que je pense que je ferai je le montrerai mieux dans la vidéo définitive si vidéo définitive il y a ce que je pense que ce sera plus intéressant de vous montrer la version finale que celle ci c'est vraiment le test pour vérifier la taille et voir si le patron lui plaît vraiment donc hop il y a un autre cran ici déjà ça me change du patron que j'avais essayé la première fois il est vraiment des crans partout là on est sur autre chose déjà donc voilà je viens d'épingler toute la longueur on va venir coudre à 1 cm on fait la même chose pour l'autre côté ensuite je viens repasser ma marge de couture et surpiquer le long et comme tout à l'heure je viendrai entre les crans qui sont ici ici sur la partie qui a l'arrondi je viendrai poser ma poche donc je vais faire tout ça c'est parti et voilà j'ai terminé que je vous montre toutes assemblées donc les devants la pièce dos j'ai également mis les poches et une fois que j'ai eu fait ça je suis venu accrocher les épaules de mes pièces enfin de mes de mon dos avec mes devants donc j'ai quelque chose qui commence à ressembler à un vêtement donc voilà maintenant la prochaine étape c'est il me semble de venir s'occuper des manches tout à fait on va venir faire le pli des têtes de manche parce que sur la tête de manche on a laissé des crans et donc ça sera les plis alors vous voyez sur la tête de la manche ici je sais pas si vous apercevez il ya des crans 1 ici 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 et ici et à priori on va venir les rabattent vers le centre comme ceux ci ok donc je vais venir m'occuper de faire les plis des têtes de manche et ensuite je vais venir monter les manches sur le buste en parallèle je suis en train de coudre la doublure pour aller plus vite j'ai vu que c'était le même montage donc là on s'occupe des manches et ensuite on aura à la couture de côté avant de s'occuper de la capuche ok donc c'est parti pour les manches je vais m'occuper de faire les plis des têtes de manche voilà j'ai terminé de coudre le corps vous pouvez l'apercevoir sur le mannequin derrière moi pour le tissu extérieur j'ai également comme je vous disais cousu en même temps la doublure donc sur l'envers mais les manches sont montées le corps est cousu je vous montre un peu avec toutes les découpes voilà donc maintenant on va passer au montage de la capuche donc ça va être la première capuche que je vais coûte j'en ai jamais réalisé donc c'est une première pour moi alors on dit de positionner la capuche en droit face à nous et de poser dessus la bande de capuche en droit contre en droit ok donc je vous montre je vous mets en position alors j'avais pas assez de tissu extérieur pour faire la capuche dedans donc j'ai coupé dans le tissu qui me sert pour la doublure comme de toute manière c'est pas un vêtement qui enfin c'est pas une cousette qui est destinée à être reporté c'est vraiment histoire de vérifier la taille et tout ça donc du coup je m'en fiche un peu c'était histoire que qui est du tissu donc on positionne la capuche en droit face à nous donc comme ceci est ce que vous y voyez quelque chose que je relève un peu pour que vous y voyez mieux et on va venir poser dessus la bande capuche donc la bande capuche qui elle est coupée dans le tissu extérieur ça va faire un joli mélange mais bon on s'en fiche un peu c'est pas le plus important donc la bande capuche en droit contre en droit donc comme ceci la partie la plus large vers le haut on est on épingle les extrémités voilà j'ai cousu tout l'arrondi et je vais venir maintenant coudre à 1 cm donc je fais ça voilà j'ai assemblé la capuche je l'ai fait aussi pour la doublure j'ai fait mes surpiqûres il est temps maintenant de venir accrocher la capuche au manteau donc on me dit de mettre le manteau sur l'endroit c'est bon et de positionner la capuche comme sur le schéma endroit contre endroit allez c'est parti alors donc le manteau up ma capuche endroit contre endroit et alors comment ils nous disent de faire sans donc je n'ai comme ça j'ai commencé par les extrémités donc l'autre côté a senti ensuite le cran avec la couture d'épaule alors le croix donc ici j'ai un cran ma couture d'épaule et l'un comme ça du coup ensuite le cran avec les patrons assemblée le cran avec le mieux quand du coup le mieux je vais le mettre moi même donc couture contre couture up c'est mieux tôt et du coup ça va avec le milieu de cette bande donc ici donc ça ça va là tac et le dernier cran avec la couture d'épaule et voilà donc j'ai épinglé toute ma capuche maintenant je vais la coudre 1 cm allez c'est parti très bien donc je viens d'accrocher la capuche ça s'est bien passé c'est bien tombé comme il fallait j'ai pas eu de problème donc pour l'instant vraiment tout se passe trop bien alors maintenant on vient mettre les bandes de fermeture positionner en premier une bande de fermeture tissu extérieur donc un endroit face à vous pas de problème positionner dessus une bande de fermeture tissu extérieur envers face à vous envers face à moi alors pareil j'avais pas assez pour faire les bandes en seul tenant donc je les ai coupé en deux j'ai cousu au milieu de mes bandes pour faire ma toile ça sera très bien pour finir positionné dessus une bande fermeture triplure et on s'en fout dans quel sens parce qu'on l'avait rapport up j'étais en train de dire pourquoi les six ans parce qu'elle est en deux ok épinglé ses trois épaisseurs en haut en bas et à gauche cousé à 1 cm du bord sur filet si nécessaire donc j'ai mis endroit contre endroit mais bande de tissu extérieur et par dessus je viens rajouter une autre bande qui est celle du tissu de doublure ok donc je viens de tout épinglé je venais à venir donc coudre ses trois côtés avant de passer à la suite c'est parti voilà je viens de finir les bandes de deux de fermeture du manteau pardon je les ai faites et je les ai accroché au manteau du coup j'ai terminé la partie extérieure du manteau donc je pense que je vais vous mettre sur le mannequin même si c'est pas la bonne taille pour vous montrer je vais m'arrêter là pour cette semaine parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue et il est tard moi je vais m'arrêter de coudre maintenant il est 23h30 et je vous sors la vidéo demain donc je vais difficilement pouvoir continuer à coudre pour finir la toile donc je finirai la toile dans la vidéo de la semaine prochaine et potentiellement si tout est validé j'enchaînerai avec la couture de la du manteau définitif ce que je vais faire c'est que je pense que je vais terminer la la toile ce week-end je vais faire l'essayage avec mes belles soeurs en même temps et comme ça je pourrai valider la toile ou non et je vous filmerai tout ça et comme ça je l'inclurai dans la vidéo couture de la semaine prochaine je pense donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui sachant que j'ai fait toutes les étapes mises à part et bien du coup ce qui va me rester à faire c'est accrocher la doublure avec le tissu extérieur donc bon j'ai quand même cousu la veste en entier là si elle était pas doublée serait fini donc je vais mettre ça sur le sur le mannequin et je vais vous mettre du coup des photos et vidéos ici qui défilent j'ai j'ai trouvé les explications très claires les pièces sont très très bien fait il ya les crans correspondent très bien la seule chose qui m'a manqué c'est pour la capuche le cran milieu d'eau je ne l'avais pas marqué alors je ne sais pas si c'est qu'il n'est pas sur la pièce ou si c'est que j'ai oublié de noter en tout cas il est facile à reprendre et du coup en parallèle il manquait le milieu de la capuche de la bande de la capuche c'était deux crans assez simple à à trouver même en étant sur le fait accompli donc pas de problème j'ai eu un souci pour mes bandes de fermeture je pense que je les ai coupé un tout petit peu trop courte parce qu'elle n'arrive pas tout à fait au cran il me manque un centimètre et quel alors comme j'ai dû couper les bandes en en deux pour les assembler parce que j'avais pas assez de tissu je pense que c'est là où j'ai dû prendre une marge de couture trop grande et du coup réduire un petit peu mes bandes donc ça il faut que je fasse attention sur la version définitive mais sinon tout est vraiment bien tombé les manches pour rejoindre les emmanchures c'est tombé parfaitement avec les petites pinces pas de problème donc on verra la semaine prochaine pour la suite mais pour l'instant en tout cas concernant l'assemblage du patron j'en suis très contente voilà et bien la vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez passé un agréable moment ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez des des astuces pour la couture des manteaux pour ce patron en particulier avant que je passe sur la couture définitive n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et enfin si vous n'êtes pas abonné faites le ça me soutient énormément moi je vous dis à la semaine prochaine chaîne Sous-titrage FR ?